Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les amis, on se retrouve sur Minecraft, on se retrouve pour un nouveau tuto, on se retrouve pour une maison moderne. Alors, pour cette maison moderne, les amis, nous aurons besoin... Attendez une seconde, on va faire juste un petit truc. Ok. Voilà, c'est ça. Nous aurons besoin, tout simplement, de blocs de quartz, de dalles de quartz, de béton gris, voilà, du débitre bleu ciel, excusez-moi. Nous aurons également besoin, c'est aussi là, des verres bleu ciel. Et, bien entendu, on aura besoin d'un autre bloc. Nous aurons besoin... Si lui s'en va, ça ne va pas faire. Nous aurons besoin également de planches de boulot. Voilà. Maintenant qu'on a tous les blocs, on commence le tuto. Donc les amis, c'est bon. Pour commencer, vous avez monté de 3. Ensuite, ici vous mettez 3. Et ici, vous mettez 4. Alors, là, vous avez compté 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10 avec le premier. Vous remettez 3. Et de ce côté, vous remettez 4. Voilà. Ensuite, tout là, vous pouvez recouvrir. Voilà. Donc, ensuite, tout simplement, à partir... Maintenant, on va y prendre les pales de quartz et vous les mettez de là, de là. Vous prenez ça. Et au total, on va monter de 7. On tourne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 5, et 7. Oulah ! Là, je crois qu'on a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait. Et ici, on remet 3 blocs. Et on remonte de 4. Ici, on va remettre du 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ok, voilà. Je me disais bien qu'à un moment, je m'étais planté. J'aurais dû regarder. Comme ça, ça aurait été plus vite. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, c'est simple. On ne va pas faire celui-là tout de suite. On va refaire exactement la même chose de ce côté. Voilà. Voilà. Et voilà. Maintenant que vous avez fait ça... Excusez-moi, quelqu'un m'avait appelé. Donc voilà. Je suis de retour. Maintenant que vous avez fait ce côté-là, vous allez faire ce côté-là. Alors, du coup, là, hop, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Voilà. On va refaire exactement la même chose en haut. Voilà. On fait ce côté-là. On fait ce côté-là. Et voilà. Donc, dès que cela est fait, vous venez remplir tout ce côté. Tout ça, vous le remplissez. On va dire que ça va être la partie la plus longue. Hop. Je me demande... Ah, si. Nickel. Voilà. Ah, excusez-moi si ça met un petit peu de temps, mais ne vous inquiétez pas. C'est vrai... C'est vraiment pas très très long. Il faut juste être patient. Après, je sais qu'il y en a certains qui sont pas très très patients. On va pas se mentir. Oula. Voilà. Voilà. Ensuite, on refait là. Bon, il reste combien alors ? Ok, nickel. C'est le dernier. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, dès que vous avez fait ça, ici déjà, vous refermez. Vous pouvez refermer ce côté-là. Excusez-moi. Vous faites pareil de ce côté. Voilà. Et maintenant, vous allez venir mettre du bois de boulot juste ici. Euh, je suis pas aligné. Non. Ouais, mais d'accord. Je suis pas aligné. Voilà. Vous venez, en fait, remplir l'intérieur. Et vous remplissez l'intérieur jusqu'ici, je crois. Ouais, jusqu'ici. Vous mettez un mur plein. Euh, ouais. Et par contre, vous arrêtez à ce mur-là. Ici, vous en mettez pas, vous reprenez ici. Et pareil, jusque-là. Jusque-là, voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Ouais, un bloc de trop. Et on refait pareil. Voilà. Et voilà. Maintenant que ça, c'est réglé, il faut également le mettre ici. Ok, je vais juste... Oh, non, ça va. Maintenant, on en ressort et on va compter 6 à partir de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous ouvrez 2, 2. 2, 1, pardon. Excusez-moi, c'est 2. Ici, vous ouvrez 2. Maintenant, vous prenez votre béton gris. C'est 1, 2, 3. Hop, hop. Voilà. Et vous le faites monter. Tout simplement. Voilà. Vous le faites monter jusque-là. Ici, je vous conseille de mettre un deuxième bloc comme ça pour égaliser. Et vous les descendez. Vous les descendez de l'autre côté, bien évidemment. Hop. Ici, vous refermez. Et là, pareil. Tac. Voilà. Maintenant que ça, c'est fait. Maintenant que vous avez fait ça, vous prenez des verres bleus. Et vous venez en fait en déposer tout là. Et dès que vous voyez ça, par contre, vous cassez le bloc car c'est pas du plein. C'est de la demi-dalle. Et vous venez remplir tout le long jusqu'ici. Voilà. Là, vous cassez. Oh là, j'ai fait une petite douille. Voilà. Ok. Et ce côté-là, on casse. Voilà. Maintenant que ça, c'est fait, il faut également le faire de ce côté. Donc, hop. Voilà. Et voilà, les amis. Alors, maintenant que vous avez fait ça, c'est très simple. Vous prenez les vitres bleus ciels, vous en mettez là. C'est aussi simple que ça. Et de l'intérieur, les amis, parce que comme vous pouvez voir, là, on peut vraiment pas passer. Vous allez venir casser. Ici. En fait, vous allez venir casser un sur deux à chaque fois. Celui-là, vous le cassez. Celui-là, vous le cassez. Celui-là, vous le cassez. Et voilà. Au moins, maintenant, vous pouvez aller dans les deux parties. Aussi simple que ça. Alors, maintenant, le... Ouais, le tout, il est presque terminé. Donc, maintenant qu'on a fait ça... Ah, par contre, je viens de voir, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de casser ça. Ça, n'oubliez pas de le casser. C'est vrai que j'ai oublié et c'est une petite erreur de ma part. Hop. Et voilà. Donc, ça, c'est réglé. Ensuite, ici, tout simplement, vous casser le tout. Ça va... On peut le faire à la main ou avec la hache en chante. N'importe. Mais bon, ça prend vraiment pas beaucoup de temps à la main. Si vous voulez, ne soyez pas trop fainéants. Regardez, j'ai déjà fini de casser. Ici, par contre, on met ça. Là, je vais mettre ça parce que j'ai oublié de le remplir. Voilà. Et un petit sol en quartz. Aussi simple que ça. Ensuite, vous allez prendre une porte. Personnellement, vous choisissez la porte de votre choix. Moi, ma porte préférée, c'est celle en boulot. Du coup, je vais prendre celle de boulot car je trouve que c'est la meilleure. Vous la mettez de l'intérieur. Voilà. Hop. Ça donne ça. Un petit relief, comme ça. Maintenant, en fait, je vous disais, avant, vous avez totalement terminé la maison. On va juste faire un petit intérieur mais vraiment, juste fait. Vous prenez... Je peux plus la trappe. On va dire, je sais pas, sapin peut-être. Ouais, sapin, elles font un nid, un volet. Du coup, alors, vous mettez des trappes de sapin. Après, vous essayez de chinois, ça va être mon bac de texture. Je trouve que c'est ceux-là qui ont un plus volet quelque chose. Ensuite, vous prenez de l'eau. De l'eau et de la canne à sucre. Je sais pas où est-ce que la canne à sucre. Allez là. Voilà. Vous pouvez mettre un petit plan d'eau, comme ça. Et ici, un peu de canne à sucre. voilà. Et voilà. Vous faites vraiment ce que vous voulez ici. Bon, j'ai mis un petit plan, voilà, comme ça, ça s'est réglé. Vous avez un petit peu de déco, on va dire. et maintenant, vous allez tout simplement prendre ce côté. Vous allez aller à l'intérieur, prendre les ponts de sapin. Alors, ça, vous le faites si vous voulez. Vous pouvez reboucher ce côté-là. Ça vous chante. car c'est pas une pièce vraiment très utile. Donc, vous pouvez reboucher. Vous pouvez très bien le reboucher et, par exemple, vous pouvez essayer un petit truc. Mais moi, personnellement, je vais pas le reboucher car il peut servir à quelque chose comme un lit, une chambre, des choses comme ça. Certes, je vais pas vous mentir, c'est très petit, mais ça peut toujours servir à ces choses-là. Donc, je vous montre un petit peu à quoi j'avais pensé. Déjà, j'avais pensé à faire un plafond. Voilà. OK. Ouais, j'ai fait une petite erreur de ce côté. hop, et voilà. Donc, maintenant, dès que vous avez fait ça, ici, quand je vous ai dit que vous pouvez faire deux chambres ou des chambres, comme vous voulez, vous l'habillez tel que vous le souhaitez. Moi, pour ma part, ici, je vais faire un petit escalier. je vais prendre les escaliers en sapin pour changer un petit peu de bloc. comme ça. Je ne sais pas si je passe. Non, je ne passe pas. Je ne vais pas. Et voilà. OK. Comme ça, ça passerait. Donc, vous pouvez faire ça. ensuite, vous prenez des vitres et vous habillez un petit peu, on va dire, la passale. Voilà. Vous pouvez tout simplement et ici, vous mettez un bloc là. Aussi simple que ça. après, vous pouvez mettre également quelque chose comme ça. Je vous laisse l'habiller comme vous voulez et au moins, vous avez un étage. Vous pouvez monter ici et vous avez également ce côté-là. Donc, maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez très très bien je ne sais pas, on va dire ce côté ouvrir de... ouais, de autant ce côté-là, on va le casser. Ça, on va reboucher. Voilà. Et on va plutôt mettre à partir de ce côté-là. Voilà. De ce côté, prendre... On va prendre plutôt des vitres normales. Je pense que ça irait peut-être mieux. Voilà. Et voilà. Et au moins, vous avez un... Vous avez de quoi faire. Maintenant, la maison est terminée, les amis. nous avons terminé le tuto. J'espère que la vidéo vous aura plu et que surtout que cette maison vous aura plu. Je ne vais pas me mentir, cette maison a été... Je l'ai reprise. Elle appartient à Cardax, un youtubeur très très connu. Et j'ai vraiment bien aimé ce style de maison. Donc, je l'ai refait un petit peu à mon goût. C'est presque la même. Sauf que je l'ai refait un petit peu à mon goût. Il y a certaines choses qu'ils ont changé et tout ça. je vous laisse ici. Alors, les amis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et je vous demanderai cette fois-ci, s'il vous plaît, vraiment de partager la vidéo. J'aimerais que cette vidéo soit connue le plus possible. Et si vous faites ça, les amis, je vous remercie. Un max. Dans tous les cas, les amis, c'était Kiri Geya. Moi, je vous dis bonne soirée, bonne journée et je vous dis Kakao.